Je vais essayer de présenter ce qu'on fait en classe conventionnelle en génie électrique. On commence par la théorie dans la classe et puis il y a des devoirs chez soi. On donne des devoirs pour que l'étudiant puisse travailler chez lui, préparer les devoirs. Il y a les séances qu'on appelle les travaux dirigés comme ceux que vous avez vus ce matin. C'est une école d'ingénierie. Finalement, il y a un travail de laboratoire. Ça, c'était la classe conventionnelle qu'on utilisait avant 2006. Il y a eu des changements depuis 2006. Là, actuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'on demande aux étudiants de faire un travail préalable avant de venir en classe, c'est-à-dire ce qu'on appelle la classe inversée. Ce travail-là va être basé sur quelque chose qui est plus visuel. Donc, en même temps, auditif et visuel, c'est-à-dire audiovisuel. Il y a des vidéos qu'on a préparées pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe, la théorie du cours. On retourne en classe, en présentiel. Et puis, il y a les séances de TD plus le travail de laboratoire. Mais le travail de laboratoire est devenu un projet de laboratoire. Donc, il n'y a plus le travail, mais c'est un projet global. Donc, ce qu'on a ajouté ici avec cette classe inversée, c'est qu'on a voulu aussi ajouter une autre grandeur qu'on appelle les travaux de laboratoire à distance. Donc, ce sont des travaux qui sont vraiment très courts, 20 minutes maximum. Les équipements ou bien les composants qui sont déjà installés dans un local. Donc, les étudiants vont juste aller à travers l'Internet, se connecter avec le système qu'on appelle un kit électronique. Ils vont essayer de manipuler pour voir c'est quoi les tendances, changer la tension, changer la fréquence, voir quel est l'impact sur le circuit. Donc, c'est ce qu'on a apporté il y a à peu près deux ans. Actuellement, on est en train d'utiliser cette approche-là qu'on appelle les travaux de laboratoire à distance. Puis, finalement, on a ajouté un autre volet qu'on appelle le prosyte. Le prosyte, c'est quoi ? C'est que, avant de commencer déjà les activités préalables, on voulait introduire une situation réelle, un problème, situation. Prosyte, c'est problème, situation. On voulait introduire une problématique, si vous voulez, identique, authentique, qui vient de l'industrie, par exemple. Ou bien qu'on a créé une problématique que les étudiants vont voir. Donc, comme ça, on va motiver les étudiants à comprendre c'est quoi notre objectif avec ce chapitre-là. Donc, pour chaque chapitre, il y a un prosyte. Pour chaque chapitre, tout ce que vous voyez, les activités préalables et ainsi de suite. Donc, tout va être présent pendant la séance de cours. En plus, ce qu'on a ajouté, c'est l'année passée, on a ajouté ce qu'on appelle le TD+, c'est-à-dire les travaux dirigés qui sont plus. En plus, on va essayer de faire des exemples en classe. Par contre, on va montrer quelles sont les stratégies de commencer à analyser un circuit. Par exemple, on a un exercice, comment attaquer le problème. On ne peut pas directement prendre l'exercice et commencer à résoudre le problème. On va penser avant d'attaquer. Donc, il y avait une stratégie sous forme de vidéo qu'on a présentée sous forme de vidéo. Donc, si on retourne un petit peu avec le fil conducteur qu'on appelle, on commence par le prosyte, le premier point. Donc, pour chaque chapitre de notre cours, on a à peu près quatre chapitres dans le cours. Il y a un prosyte, donc il y a une mise en situation. Il y a les supports du cours en vidéo, ce qu'on appelle les travaux formatifs. Donc, l'étudiant, avant de venir en classe, il va se préparer à son aise, le temps qu'il veut. Il peut prendre des heures, il peut prendre quelques minutes. Principalement, ce sont des vidéos qui sont très, très courtes, maximum dix minutes. Puis, à la fin de ces vidéos, il y a des quiz. Il y a des questions vraiment simples pour voir si l'étudiant a compris ce qu'il a appris dans les vidéos. S'il ne réussit pas les quiz, il va être retourné au cours, c'est-à-dire aux vidéos formatifs, pour qu'il puisse revoir les vidéos formatifs. Donc, plus il y a le TELAT, comme je vous ai mentionné, c'est-à-dire les travaux de laboratoire à distance. Donc, ce que vous voyez en vert, ça, c'est avant d'entrer en classe. Lorsqu'on est en présentiel, on va retourner sur les points qui sont complexes, c'est-à-dire sur les sujets qui sont vraiment difficiles à comprendre. Donc, il y a une intervention de l'encadreur. Donc, on va pouvoir encadrer l'étudiant avec les sujets qui sont un peu plus complexes. Et puis, on va faire des exercices, donc on aura plus de temps parce que l'étudiant est déjà prêt, il s'est préparé déjà avant de venir en classe. Donc, on fait des exercices d'application. Puis finalement, on va être sûr, on va consolider la compréhension de l'étudiant par ce qu'on appelle les télévoteurs. Les télévoteurs sont des questions simples qu'on demande et il n'y a pas de nom. Donc, l'étudiant peut répondre sans avoir peur qu'il est en train d'être évalué. Donc, à la fin, la synthèse, les réponses sont sur les télévoteurs. Donc, ça, c'était le fil conducteur de cette approche qu'on appelle l'approche multimodale mobile. Et là, c'est ce qu'on appelle le cercle AMM. Finalement, on commence par le premier point qui est le prosyte introductive, qui introduit le problème. Il y a le mot à distance. C'est pour ça qu'on l'a appelé un apprentissage multimodal, parce qu'il y a plusieurs modes. Et puis, mobile, parce qu'il y a à distance. C'est pour ça qu'on l'a appelé mobile. Il y a le mode asynchrone. Donc, asynchrone, c'est-à-dire l'étudiant va travailler à son aise. Ça, c'est les travaux formatifs qu'il fait à la maison. Il y a synchrone, c'est le telad. Donc, il y a une certaine réservation parce qu'on a un seul kit et chaque étudiant peut rentrer dans le même kit. Donc, il faut que l'étudiant puisse réserver la période où il va faire le telad. Il a besoin d'une heure maximum, bien que le telad va prendre 20 minutes. Donc, chaque étudiant va réserver une période d'une heure entre 7h et 11h le soir. Donc, on lui donne une mage de temps d'une semaine. Donc, il va pouvoir réserver et faire le telad. Entre 7h du matin et 11h du soir. 7h du matin, peut-être pour les gens qui sont à l'international, on va peut-être leur donner la chance de rentrer après minuit. Donc, ça, c'est une autre opportunité. Dans la classe, on fait des activités présentielles. Donc, comme je vous ai mentionné, on retourne sur ce qu'ils ont vu dans les travaux formatifs. Les sujets plus complexes, on va prendre notre temps pour s'assurer que l'étudiant a bien compris le sujet. Tout se fait sur Moodle. Donc, l'évaluation des quiz va se faire sur Moodle. Et là, on va vous montrer comment on fait tous ces points-là. Puis, finalement, les télévoteurs, ça va nous assurer que l'étudiant a bien compris. Bien que ce sujet-là est un peu subjectif. On ne peut pas absolument dire que l'étudiant a 100% compris. Mais quand même, on espère, avec ce que les experts nous ont dit, il y a beaucoup de recherches qui nous disent que l'apprentissage actif est vraiment bénéfique. Bien que ça dépend des étudiants. D'une session à l'autre, l'étudiant change. Donc, il faut qu'on soit dynamique aussi avec les étudiants. Donc, moi, je pense que j'ai fini ma partie. Et finalement, en haut, vous voyez, on était chanceux. Il y avait Fratin qui s'est impliqué dans cette vidéo. C'est ce qu'on appelle le TD+. Donc, on prend un exercice, un problème, on essaie de résoudre avec une stratégie bien spécifique à ce problème-là. Donc, on va changer à chaque problème, on va changer la stratégie qu'on utilise. Donc là, je vous laisse Radim Hiri. Donc, j'ai oublié de me présenter. Vahen Ergizian, professeur au département de génie électrique. Donc, Radim travaille depuis cinq ans avec moi. Il est un technopédagogue, professeur technopédagogue. Donc, comme vous voyez, on est des ingénieurs. Donc, on a besoin toujours des idées plus qui touchent l'éducation. Donc, on n'est pas des experts en éducation. Donc, un technopédagogue va vraiment nous aider. On préfère avoir des psychologues avec nous aussi pour nous aider un peu plus. Mais malheureusement, on n'a pas les ressources nécessaires pour ça. Vas-y. Donc, là, la grande contrainte aujourd'hui, c'est le temps. On s'est lancé dans un défi monstre. Pour arriver sur une heure et quart, vous permettre de prendre en main les outils de base. C'est ça, ce qu'on peut prétendre. Et j'espère qu'on y arrivera. Le temps court très, très vite. Donc, comme objectif, c'est essentiellement partager avec vous des réflexions et des pratiques sur la classe inversée. Laboratoire à distance, je pense qu'on n'aura pas le temps d'y retourner. Mais ceux qui sont intéressés, on peut les revoir alors par la suite. Alors, on va avoir recours un peu à ce qu'on appelle les techniques du bikini. Les techniques du bikini, ça veut dire qu'on va faire ça court, on suscite l'intérêt et on couvre l'essentiel. Donc, c'est ce que nous permet le temps que nous avons. D'accord ? Mais là, on va faire de la publicité de ça aussi ou bien ? Ben oui, pourquoi pas. C'est les contraintes de temps qui nous obligent à faire ça. Donc, on sera en mode technique bikini. Donc, on vous a dit énormément de choses théoriques et on s'est bien imprégné durant les conférences de tout à l'heure. Je vais ajouter quelques petites remarques que je veux pointer. Ce qu'on ne vous a pas dit, mais on n'a pas tellement insisté, c'est que le temps de travail après la classe en mode ordinaire est une supposition rarement vraie. Parce qu'on part de l'idée que la classe inversée, c'est le travail que fait l'élève après le cours, on va le translater pour le mettre avant le cours. Or, dans la pratique, après le cours, il y a rarement ce travail réel à la maison. Et donc, de ce fait-là, on tombe justement dans une logique en apparence correcte, mais qui est la source de problèmes avec les étudiants, souvent, surtout au démarrage. C'est que le travail préparatoire à demander à l'étudiant en mode classe inversée est un temps additionnel nouveau pour les étudiants. Donc, il y a des étudiants qui vont adhérer à cela, qui vont aimer. D'autres, ils vont, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que je vais perdre du temps avant ? Dans le mode classique, je viens en touriste, je reçois, maintenant, vous me demandez de faire des trucs de plus. Et c'est cette logique-là qu'on a essayé un peu de trafiquer et de motiver les étudiants par un travail très court, bien préparé à l'avance, et puis par des bonifications de l'annotation, on en reparlera tout à l'heure. Deuxième point que j'aime toujours ajouter, c'est que ce modèle-là s'inspire d'une réalité technologique. Les gens du génie, et tout le monde peut comprendre, qu'à un moment donné, on avait la commande par ordinateur, et on donnait toutes les tâches à un même ordinateur qui va gérer plusieurs processus. Dans une industrie, il va contrôler la température, la pression, le débit, c'est toujours la même unité centrale. Puis avec l'évolution, on est allé vers la commande décentralisée. Ça veut dire que l'ordinateur, il est resté pour coordonner, et pour chaque processus ou partie du processus, on va dédier une unité, un automate, on dit, ou une unité électronique, qui va s'occuper de cet élément-là. Et ça, ça augmente énormément la rapidité, le rendement et la fiabilité du système. C'est exactement ce qu'on fait dans la classe inversée. La classe conventionnelle, vous avez l'enseignant qui avait la pleine charge de l'apprentissage. C'est lui qui va donner les connaissances, qui va recevoir le feedback, qui va corriger pour une population qui est hétérogène. Chacun apprend à son rythme, avec sa façon. Avec ce mode-là, on va découpler ce problème-là, et on va céder à l'élève une bonne partie de l'apprentissage qu'il le fait chez lui. Avec les vidéos, le support qu'on donne, il a le support à sa disposition, il va le faire, le visualiser à son rythme, il va revenir sur les points qui lui posent problème. Et donc, on va être dans un mode exactement, là comment décentraliser, c'est l'apprentissage un peu décentralisé. Et l'enseignant va rester le coordinateur de cela, et le correcteur central de tout ce qui n'a pas marché. Et puis, ça lui permet d'aller plus en profondeur dans son apprentissage. Donc là, on ne vous a peut-être pas présenté le planning qu'on en a fait, mais on peut vous le montrer tout à l'heure. Mais notre objectif dans cet atelier, c'est de vous permettre de prendre la main essentiellement sur deux outils de base. C'est l'enregistrement de vidéos, et puis la technique d'utiliser Moodle, justement, bien articuler et contrôler le travail préalable. Parce que souvent, dans la classe inversion, on vous dit, regardez cette vidéo, ou lisez ce texte-là. Mais vous n'avez aucune garantie que ça a été fait. Ce qui fait que vous risquez, en classe, de vous trouver avec une population où la moitié a vu, d'autres a vu en moitié, d'autres n'ont rien vu, et vous ne pouvez pas avancer. Mais là, avec les outils de Moodle, on a la possibilité de verrouiller cela. Ça veut dire de voir que l'étudiant est bien passé, de voir ses points faibles, et de réagir en classe là-dessus. Donc, il y a deux objectifs de base. On va commencer avec le premier. Alors, les vidéos pour en produire, il y a plusieurs outils qui sont disponibles, et plusieurs solutions. Alors, aujourd'hui, ça part de votre téléphone intelligent, qui peut filmer, avec lequel vous pouvez filmer et enregistrer. La caméra de laptop qui est intégrée, le webcam externe, la caméra professionnelle. Donc, il y en a une grande panoplie. Je ne vais pas naviguer là-dessus, mais chacun peut utiliser ce qui lui convient. On a ciblé l'utilisation des caméras sur les laptops, parce que je pense que c'est la chose la plus répandue à la base. Si vous avez un budget, vous pouvez aller à quelque chose de mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez un webcam à 30 dollars, faire l'affaire, et puis bon, on peut s'arranger avec ça. Voilà. Donc, ce qu'on va miser, c'est une présentation rapide d'un outil qui est Camtasia, que beaucoup de gens utilisent. Il n'est pas l'exclusif, il n'est pas l'unique, mais il a l'avantage de permettre de faire beaucoup de choses. Il vous permet à la fois d'enregistrer l'écran avec ce qu'il a, et il vous permet aussi de composer et de faire le montage que vous voulez. Votre enregistrement avec un autre film, avec des commentaires, avec du son. Toutes les possibilités sont très commodes et faciles à apprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Camtasia. Et là, ce qu'on vous a demandé d'installer sur votre laptop, est-ce que maintenant, tout le monde en a Camtasia ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas ? La caméra, tout le monde... Monika, ça marche ? En principe, oui. Parce que ça, c'est mon webcam, si ça ne marche pas, c'est un problème. Donc, on part avec Camtasia pour chacun et un webcam, d'accord ? Voilà, alors, donc, quand même quelques petites recommandations pour le module. Alors, je vous ai dit que Camtasia, on va l'enregistrer pour présenter les parties du cours qu'on veut que l'étudiant examine chez lui avant de venir en classe. Alors, j'aurais aimé m'étaler là-dessus sur ce qu'on va mettre dans ces vidéos-là comme connaissances. Mais, brièvement, le plus approprié, c'est de mettre dans ces supports-là et cette partie qu'il va voir ce qu'on appelle les connaissances déclaratives et un peu, peut-être, de procédurales. Connaissances déclaratives, ça veut dire que c'est des connaissances qui sont récitées, en quelque sorte. Vous n'avez rien là-dessus à ajouter. Et puis, des connaissances qui sont utilisées pour appliquer ou résoudre des problèmes particuliers. Mais n'allez pas mettre, en général, le fond, la chose consistante et compliquée pour être préparé avant la classe. Ça, c'est au niveau de la classe que vous avez le temps d'approfondir. Alors, je vous ai demandé, dans la mesure du possible, de préparer un support de cours avec trois modules. Ceux qui l'ont ou ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent improviser trois ou quatre diapos. C'est juste pour voir comment ça peut marcher. Alors, dans ces enregistrements, quelles sont les précautions à prendre ? Le premier soin et le premier souci, c'est le sang. Le sang, ce n'est pas évident. Bon, on peut, justement, aller d'un enregistrement banal sur le PC. Ça peut marcher. Ça donne quelque chose d'audible utilisé. Mais si on veut améliorer, il faut penser à un microphone plus soigné. Et ça peut grimper avec la qualité à un microphone qui peut aller jusqu'à 1000 dollars et plus que 1000 dollars. Donc, plus vous avez un meilleur, plus votre microphone est performant et de qualité, mieux l'enregistrement sera perçu par l'apprenant. Et ça, avec le temps, les prix vont descendre. Mais jusque-là, on a des solutions qui sont là. La caméra. Donc, comme je vous viens de dire, moi, j'ai dit trois catégories. Le banal qu'on a à portée de main directement. Le professionnel qu'on achète avec un prix assez réduit. Il y a des webcams, même avec micro, qui sont assez sophistiqués, autour de 100 dollars, qui font l'affaire. Ou bien la caméra professionnelle, si vous avez un budget plus important. Troisième point, c'est l'éclairage. Alors, c'est important. Vous allez enregistrer vos supports et vous allez vous enregistrer. Donc, il est important qu'on voit clairement que la zone soit claire. C'est beaucoup plus commode et beaucoup plus professionnel pour l'étudiant. Alors, donc, on ajoute des projecteurs. Il y a aujourd'hui des projecteurs à LED, LED et Matic Diode, qui vont baisser en prix, mais qui sont assez performants parce qu'ils ne font pas de la brillance entre eux. Il n'y a pas trop de réflexion. Ils donnent une bonne image. Mais ça, c'est un point important à consulter. L'ambiance. Ben oui. Vous nous avez dit, est-ce qu'on doit se raser avant de prendre une vidéo ? Ça dépend de quelle tendance on peut aller. On peut aller en jean avec la barbe à moitié rasée et puis les cheveux épis, comme on peut se mettre en bonne forme. Mais il y a le souci que l'enregistrement ne soit pas d'un enseignant monotone, très sérieux. Donc, créer de la dynamique dans votre enregistrement, ça donne de la valeur et ça donne de l'appétit pour l'étudiant. Donc, nous, dans notre expérience, comme on n'est pas très rodé sur ce qui est humour, ce qui est bonne présentation, on a choisi de faire la présentation à deux. Et donc, on se relaie. L'un pose la question, l'autre la répond. Il y a des petits commentaires entre temps. Donc, on coupe la monotonie de quelqu'un qui lit ou qui parle continuellement. Mais on ne faisait pas beaucoup de blagues. Oui, c'est ça. Il faut qu'on ajoute ça dans les vidéos. Oui, on va donner de la vie à ces capsules, des discussions, de l'animation. Donc, ça, c'est sur le côté technique, à peu près. Sur l'aspect pédagogique, essayez de diviser les modules de votre cours en petits modules et de sorte qu'à l'enregistrement, ça ne soit pas un module qui dépasse les cinq minutes. Et ce que l'on fait dans notre mode, c'est un module et puis des questions, des quiz, puis le deuxième module et ça se succède comme ça. Mais des capsules qui sont de courte durée, ça permet à l'élève de les suivre assez rapidement parce que la concentration d'une personne n'est pas terrible. Vous avez une idée sur le temps de concentration qu'on a à la lecture. Combien on peut se concentrer en lecture ? Donnez un chiffre. Dites quoi ? Qui dit mieux ? Qui dit moins ? Ce qui est sorti par les recherches, c'est deux minutes en lecture. Et après les deux minutes, on va naviguer, on ne va pas s'arrêter, on peut continuer. Mais la concentration sérieuse, ce n'est pas plus que deux minutes. Donc, bon, quand on reçoit avec la vision, ça peut aller plus loin. Mais tenez compte aussi de ce facteur-là pour ne pas perdre vos étudiants et leur attention. Vous ne pouvez pas dire ça aux étudiants, on va le dire. Oui, mais ils ne vont pas transmettre ça, ils vont cacher ça. Alors, n'essayez pas de reproduire le cours en classe. Ça, c'est aussi une attention. Vous avez vos diapos classiques que vous utilisez en classe, ce n'est pas nécessairement ceux-là que vous allez utiliser. Faites des diapos qui montrent, je vais la remarque suivante, contenus centrés sur 4 à 6 informations clés. N'essayez pas de mettre trop d'informations. Plus le nombre d'informations centrales sont là, mieux c'est. Et là-dessus, votre commentaire va enrichir. Il faut que votre commentaire ne soit pas une lecture de ce qu'il y a, mais un plus qui enrichit les connaissances de l'étudiant. Sachant qu'il est recommandé de mettre un support complet écrit à l'étudiant, où ils peuvent revenir. Mais ce sont deux choses qui sont en parallèle et l'un n'exclut pas l'autre. Connaissance déclarative plus quelques procédurales, là on l'avait dit. Préparer le terrain pour les quiz. Il est toujours en tête qu'après ce module-là, vous allez poser des questions. Donc, orienter les connaissances que vous donnez, de sorte que vous ciblez et vous avez à peu près les points sur lesquels vous allez développer vos quiz dès le développement du module. Possibilité de questions déclencheurs avant la capsule, c'est un autre scénario qui peut se faire. Au lieu de commencer par le module de connaissances, on peut commencer le module par une question. Et le module de connaissances viendrait apporter une réponse à cette question-là. C'est un autre mode aussi que vous pouvez essayer. Et puis, les questions qui viennent après viennent consolider les connaissances et vérifier ce qui a été appris. Alors, ça c'est un peu le résumé des recommandations clés sur le plan technique et sur le plan pédagogique. Et sans tarder, je vais vous inviter, je vois avec vous un peu les différentes étapes pour Camtasia. Alors, quand vous la lancez, vous allez avoir cette barre-ci. Et là-dedans, vous avez les premiers réglages. Au lancement, vous avez la possibilité de limiter la zone de l'écran que vous allez enregistrer. Vous voyez le pointillé là qui apparaît en vert. Vous avez le microphone. Donc, vous avez ici le son et vous allez pouvoir sélectionner le microphone. Si vous avez un microphone externe ou celui de laptop ou tout autre microphone. Et vous avez la caméra. Donc, vous pouvez sélectionner la caméra avec laquelle vous allez enregistrer. Et puis, vous lancez votre enregistrement avec cela. Alors, vous avez donc, c'est quelque chose d'assez commode. Là, je vous mets encore, là c'est la diapo de tout à l'heure, sur laquelle vous allez trouver d'autres références, d'autres logiciels. Mais en même temps, c'est la partie que j'ai enregistrée avec Camtasia. Voilà, donc, vous passez vos diapos une par une et vous commentez et l'enregistrement se fait automatiquement. Donc, vous allez avoir en bout de ligne votre... Quand vous arrêtez votre enregistrement, vous avez cet écran-là. Et dans cet écran-là, vous pouvez enregistrer votre support ici. Et vous allez avoir, sur l'enregistrement, la piste de ce que vous avez enregistré avec la caméra et la piste des écrans que vous avez enregistrés. Et c'est là où vous passez à la phase de montage. D'accord ? Alors, je ne vais pas cumuler cela, justement. Je vous invite à commencer et on va progresser ensemble dans les différentes étapes. Donc, bon. Alors, sur le module de lancement, vous avez deux informations à regarder. Si votre microphone est enclenché, vous avez le signal vert, la validation. Et puis, la caméra ici qui doit être validée pour vous enregistrer là-dessus. Vous avez la possibilité de l'écran. Là, je l'ai mis, les dimensions de l'écran, plein d'écran. Mais on pourra l'ajuster comme on veut. Je peux réduire cela, par exemple, comme ça. Pour m'enregistrer cela. Et donc, à partir de là, quand je lance l'enregistrement, il faut comprendre ce qui va se passer. Il va y avoir l'enregistrement de ce qui se passe sur l'écran. C'est votre PowerPoint ou votre fichier. Et en parallèle, l'enregistrement de la caméra. La caméra est le son que vous allez produire. Donc là, quand je lance le record, il va vous donner un peu de temps, F10. Là, il vous rappelle que pour arrêter, il faut appuyer sur F10. Et là, maintenant, il commence à enregistrer. Donc, je suis en train d'enregistrer. Et puis, je vais passer les différentes parties. Et je les commente. Donc, comme on l'a dit, il faut préparer un peu le scénario de commentaire. et tout ce qu'on a préparé tout à l'heure. Quand je termine, on vous dit que c'est le F10 qui vous servira pour arrêter cela. Alors, oui, F10. Voilà. Là, ça s'est arrêté. Et il embarque directement pour vous montrer ce qu'il a enregistré. Alors là, il est en train de jouer ce qu'il a enregistré. Et là-dessus, vous voyez l'image de la caméra qui est ici. D'accord ? Donc là, il vous permet de vérifier que vous avez bien été enregistré. Bon, je laisse défiler comme je peux l'arrêter. Mais arrivé à ce stade-là, je vais lui dire d'enregistrer ce qu'il a vu. Donc, on va l'enregistrer sur un fichier test 5 parce que j'en ai tellement de tests. Donc, en enregistrant cela, il va l'enregistrer pour moi. Et en même temps, il va m'ouvrir le panneau de montage. Là, j'ai le produit brut. Maintenant, je vais m'amuser à l'articuler, à l'organiser comme je veux. Donc, là, il va me demander sur quel format je veux enregistrer mon fichier final. Donc là, moi, ce que je fais automatiquement, c'est 1200 sur 720. Je ne sais pas si Eric est d'accord là-dessus. C'est le bon choix. D'accord. Mais vous pouvez encore voir les autres détails. Donc, je lui donne un peu la dimension du fichier final. Et puis, je vais m'occuper un peu de mes deux fichiers que j'ai. Donc là, visiblement, la caméra, elle est trop grande. Je peux l'agrandir et le dimensionner comme je veux. D'accord. On va laisser comme ça. Ce n'est pas... Je vais diminuer mon truc. Je peux les superposer. Je peux... J'ai toute la latitude de jouer là-dessus comme je veux. Et donc là, ce sont les fichiers que vous voyez ici. Il y en a une pour la caméra et une autre pour l'écran. Et maintenant, je peux encore ajouter tout ce que je veux. Je peux, par exemple, au lieu de commencer ma projection avec cette vision-là, je vais les sélectionner les deux et je vais les déplacer un peu avant. Et je vais décider... Alors là, il y a un petit décalage. Je vais les mettre alignés. Puis je vais décider d'ajouter un titre dans mon film final. On n'est pas encore sur la production finale. Là, c'est le brut. C'est des éléments. Et on va faire le montage qui nous convient pour sortir quelque chose de final, le fichier final. Alors, je vais décider, par exemple, d'ajouter un titre. Donc là, je vais aller sur le call-out. Et puis là, je vais, par exemple, prendre un truc avec des caractères plus grands. Et puis, on va mettre atelier, AMM. Alors, je vais aussi choisir de dimensionner cela différemment. Et puis, vous le voyez ici, c'est... Alors, je ne veux pas qu'il prenne beaucoup de temps. Je vais réduire le temps de passage et je vais le placer au début de mon film. Et je peux, à tout moment, par exemple, regarder ces... Par exemple, ça, je vais conserver ma caméra. Je vais prendre le film de l'écran. Je peux, par exemple, décider qu'à un moment donné, de ma présentation, ici, par exemple... Tu veux le couper. Je veux ajouter... Alors, là... Ah... Bon. Par exemple, je décide qu'ici, je vais faire une coupure et ajouter un autre titre. Je me place là. J'ai cet outil-là qui me permet de couper la bande. Donc là, j'ai deux bandes différentes. Je suis là. D'accord ? Et je peux, à ce moment-là, ici, introduire un autre titre. Donc... Oui, par exemple... Module... Module... Ah ! Deux, par exemple. Donc là... Alors, je vais augmenter un peu le... Voilà. Là, je vais réduire le temps d'affichage de cela. Alors, je vais trafiquer pour le placer ici. Et donc là, j'ai l'enchaînement que j'ai désiré. Je commence avec le titre. La première partie, avec l'image caméra, elle est en continu. Ici, le deuxième titre, la deuxième partie. Je peux encore aller faire plus de fantaisie. Je peux aller me dire que... Je vais ajouter un peu de la musique, ici. Donc, j'ai ici, sur la librairie. Oui. En haut, vu que la bande de son n'est pas coupée, ça veut dire que le texte peut... Le son peut continuer, même s'il y a le nouveau titre, mais ça va... Oui. J'ai coupé juste sur l'enregistrement de l'écran. La bande du dessus, il y a moi et le son, là-dedans. Ils sont intégrés. Donc, ils ne vont pas être touchés. Je vais continuer à entendre ma voix et mon image. Et il y a le titre qui va apparaître. On va le faire défiler tout à l'heure. Alors, là, je peux ajouter un peu plus de fantaisie. Je vais ajouter, par exemple, de la musique. On va l'ajouter sur les pistes. Donc, elle est venue ici. Donc, là, ce n'est pas le bon endroit. Je vais la placer au départ. Seulement avec le titre de départ. Il est là. Oui, je vais réduire un peu. Oups, là. Bon, c'est beaucoup, ça. Voilà. Donc, je vais réduire tout cela. Voilà. Je vais la descendre ici. Et puis là, je peux voir quel produit j'ai obtenu. Est-ce que j'ai... Ah, je ne sais pas pourquoi est-ce que le son... Ah, oui, d'accord. Je n'ai pas encore démarré. Là, il commence à enregistrer. Donc, je suis en train d'enregistrer. Bon, alors. Là, la musique, elle est très courte. Donc, vous avez juste entendu le démarrage. Mais je peux la rallonger comme je veux. Je peux... Attendez. Je peux décaler cela. Est-ce que j'ai... Je peux mettre sur le track 3 aussi, si tu veux. La musique complète. Oui, alors. Là, il commence à enregistrer. Bon. Il y a un problème de synchronisation. Mais on peut avoir, donc, des titres, des films et la caméra à la fois. Donc, attendez. Bon, dernière étape. Alors, bon. Je vais... Une fois que ma cuisine est terminée, que j'ai le bon enchaînement que j'ai choisi, il faudrait passer ici, d'accord, produce and share. Et là, on va produire un seul fichier qui contient toutes les informations que j'ai mises ici avec l'enchaînement que j'ai fait. Donc là, produce and share. Il va me demander le format. Il y a plusieurs formats. Alors, moi, je choisis souvent celui-là. C'est le 1P4 with video player. Ça veut dire que c'est le 1P4, le format le plus répandu, facile à lire. Avec le video player, ça veut dire que lorsque vous allez l'appeler, il va avoir l'afficheur et le cadre afficheur avec automatiquement. Donc, je choisis ça. Ensuite, il va me demander dans quel répertoire je vais enregistrer cela, le titre. Donc, c'est le test 5. Et puis, finish. Et puis là, vous allez avoir cette bande là qui va apparaître. Il va prendre du temps pour générer le fichier final que vous avez. Donc, ça, c'est le produit final qui est en train de défiler. Mais moi, je vais le trouver quelque part dans mes... Alors, test 5. Voilà. Donc là, c'est le package qui a été produit. Et là, voilà le fichier 1P4. D'accord ? Alors, le fichier 1P4 final, il est là. Donc, vous voyez le test 5. Alors, ce que je fais, et la chose la plus facile pour y aller là-dedans. Alors, je suis sur Camtasia. Je suis un peu... Bon, il faut avoir un compte... Pardon. Sur YouTube. Donc, si vous avez un compte Google, vous l'avez automatiquement. Sinon, vous pouvez le créer. Il n'y a aucun problème. Et je vais demander de mettre en ligne. D'accord ? Mettre en ligne. Et je vais aller voir mon MP4. Il est là. Je vais le prendre tout simplement et le glisser ici. Et puis, YouTube fait le reste. Donc, ça va prendre un peu de temps pour que ça soit enregistré. Ensuite, on va me demander de faire une description. Test 5. Les mots-clés AMM, je ne sais pas quoi d'autre. Atelier, etc. Et donc, il est à 95%. Déjà, il est assez rapide pour aujourd'hui. Donc là, il va vous demander quelle est la miniature à afficher quand on a le lien. On va lui dire par exemple celle-ci. Ou bien celle-là, le titre, c'est mieux encore. Et puis, on va lui dire de publier. Et là, il vous donne le lien que vous utilisez pour rappeler cela à partir de YouTube. Donc, il suffit de placer cela. Je le place. Voilà. Donc, ma capsule, elle est sur YouTube quelque part. Et dans le cours, dans la formation du cours, il suffit de l'appeler au bon moment pour que les élèves y accèdent. Donc, là, je vous laisse un peu avancer dans ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, on passera à la partie suivante. Avec les quiz, on peut vérifier si l'étudiant a passé par les quiz. Donc, tout ça, c'est dans Moodle. Donc, on peut vérifier le travail de l'étudiant. Puis là, on va passer à une autre étape qu'on appelle le télévoteur. Donc, on a préparé quelques questions. En fin de compte, Radia a préparé des questions. Mais malheureusement, il y avait un conflit de logiciels parce qu'il avait la nouvelle version. Ça ne marchait pas. Donc, là, ce que j'ai fait, j'ai créé des questions rapidement. Donc, là, avec Marc-André qui est un doctorant qui travaille avec nous aussi sur un projet. Donc, vous allez peut-être rire dans ces questions-là. Mais c'est juste pour changer les idées un petit peu. Radia, est-ce qu'on peut aller prendre l'écran de cet ordinateur ? Oui, OK. Donc, là, on va passer par les questions. Donc, vous avez l'atelier AMM. Donc, la préparation de cette télévoteur, c'est très simple. En fin de compte, vous allez créer les fichiers comme un PowerPoint. Donc, il y a des pages dans PowerPoint. Et puis, Turning Point, c'est une compagnie qui travaille avec PowerPoint. Donc, ils ont probablement eu la permission d'utiliser PowerPoint. Donc, lorsque vous ouvrez Turning Point, en fin de compte, il faut payer pour Turning Point. Et puis, il faut avoir des télévoteurs. Actuellement, les télévoteurs, on peut utiliser même les télévotes cellulaires. Mais par contre, l'école a des télévoteurs, par exemple, par des paquets. Donc, il y a un récepteur aussi pour pouvoir prendre toute l'information des télévoteurs. Donc, il y a un seul récepteur qui est connecté à l'ordinateur. Puis ici, si vous pesez, il faut que vous voyez la couleur verte, OK ? Ou bien rouge et verte. Si vous ne voyez pas de couleur, donc il y a un problème. Il y a la batterie qui n'est pas fonctionnelle. Donc, ce que je vais faire ici, j'ai posé trois questions. Donc, principalement, j'ai quatre questions avec trois choix multiples. Donc, vous allez choisir une de ces réponses. C'est le dernier point que vous allez poser que le système va garder comme information. Donc, la première question est simple. Donc, là, OK, attendez, ce n'est pas fini encore. Je dois réinitialiser le système au complet. OK, donc, j'ai réinitialisé. Et puis, on va commencer par, donc, la première question, vous voyez, c'est vert en haut. C'est ouvert, donc, c'est ouvert pour les réponses. Donc, vous voyez qu'il n'y a personne qui n'a répondu, qui a répondu encore. Donc, la question est la suivante. Comment avez-vous trouvé l'atelier fatiguant, intéressant, il faut enlever le A à la fin. Intéressant et puis extraordinaire. Donc, vous pouvez répondre un ou bien deux ou bien trois. Donc, il y a déjà sept personnes qui ont répondu. OK, donc, onze personnes. Combien on est? Deux, quatre, six, huit, dix. Donc, on est seize. Donc, on a besoin de plus de réponses. Ce que je fais en classe, je demande aux étudiants, j'ai besoin de moins de vingt-cinq réponses. Si j'ai une trentaine d'étudiants, c'est le dernier qui va être retenu. Mais est-ce que vous voyez, parce que 13, faites un effort parce qu'on veut être encouragé. Bon, OK, on va s'arrêter là. 13 réponses. Donc, là, on va voir quelles étaient les réponses que vous avez données. Donc, il y a 69% qui ont trouvé que c'était intéressant, 15% fatigant, 15% extraordinaire. Donc, on suppose que l'atelier est une réussite. Mais ça, c'est une réponse qui n'a pas d'évaluation. Donc, on ne sait pas si l'étudiant a répondu correctement. Parce que l'étudiant, lorsqu'il est frustré, il va répondre n'importe quoi. Donc, si ces télévotélios-là sont utilisés après un examen, c'est sûr que ça va être toujours négatif. Après un examen. Surtout que si l'examen n'est pas bien réussi. Ça ne marche pas. Marc-André, est-ce que tu peux passer à un autre ? Bon, on va passer à la deuxième question. C'est juste quatre questions rapidement. La deuxième question, c'est comment avez-vous trouvé Radim Hiri ? Donc, on était perdus avec lui. Il a un bon look. Il a bien présenté l'essentiel. Lui n'est pas au courant de ce que j'ai préparé. Oui, oui, je n'ai pas mis le choix 4. Aucune de ses réponses. Donc, j'ai déjà 13 réponses. OK, donc, on va passer au résultat. Donc, j'ai peur. Mon, j'ai peur. OK. Donc, Radim, tu as un bon look de 32, 31 %. Tu peux être un bon star. Il y a huit personnes. Mais qui sont ces gens-là qui sont perdus ? Ce n'est pas permis dans un atelier. Bon, la troisième question. Quelles suggestions vous avez par rapport à cet atelier ? Plus de coordination, plus d'exemples, la durée moins longue. Donc, il y a d'autres réponses, d'autres réponses aussi, mais j'ai mis juste ces trois réponses. Question, pardon. Là, je m'attends à une réponse finale, mais un prof s'attend toujours à quelque chose et la réponse est complètement l'inverse. On s'attend que l'étudiant va répondre à la première question très bien. Lui, il va répondre à une question qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que l'étudiant puisse réussir. Donc, là, on va voir à cette question. Moi, je m'attends que ça va être plus de coordination. Et c'est sûr que je me trompe. Bon, OK. Donc, il y a plus d'exemples, durée moins longue. Bon, c'est une question qui est un peu truquée. Toutes les questions ici, dans la question, les trois choix sont vraiment négatifs. Je n'ai pas mis une réponse positive pour voir votre réaction un petit peu. OK. Donc, bon, on prend note de ce que vous venez de donner comme réponse. Comme dernière question, en général, avez-vous apprécié les ressources et outils présentés, c'est-à-dire l'ordinateur, comme TASIA, de la façon dont on a... Pas vraiment, moyennement, tout à fait. Donc, on a 12 réponses. J'attends à être 14 réponses pour arrêter le système. Donc, normalement, on peut mettre l'horloge aussi. Donc, il y a beaucoup d'options qu'on peut ajouter. Donc, OK. On va attendre... Bon. Donc, en général, OK. Donc, c'est normal, 62%. C'est bon. D'après moi, un matériel de 62%, c'est bon. Donc, une chose est importante dans les télévoteurs, les questions doivent être bien préparées. Donc là, j'ai mis juste deux minutes pour préparer les questions parce qu'on peut re-questionner la même question d'une autre façon pour voir si les réponses étaient correctes ou bien non, pour vérifier la certitude de la réponse de l'étudiant. Donc, ça, c'est une technique que les psychologues savent mieux que nous. Donc, si vous êtes chanceux, vous avez dans votre équipe un psychologue, vous pouvez lui demander de faire cet exercice lui-même. Donc, vous donnez le contenu de la question, mais c'est lui qui va pouvoir agencer le format de la question. OK. Donc là, on passe sur la partie de la leçon qui est la partie la plus importante sur Moodle. D'accord ? Donc là, on est supposé avoir préparé les modules vidéo qui sont stockés sur YouTube. Et on va maintenant préparer le travail formatif, ce qu'on appelle... Donc, que l'étudiant doit préparer avant de venir en classe. Alors, je vais vous demander de vous connecter sur Moodle. Et je vais vous montrer rapidement le cheminement des outils et de la démarche à faire sur Moodle. Est-ce que tout le monde a une connexion sur Moodle ? D'accord ? Est-ce que tout le monde est habitué à utiliser Moodle ? Parfait. Alors, sur Moodle, il y a une activité qui s'appelle le sang. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont utilisée déjà ? Le sang. Alors, je vais vous en parler. L'outil le sang sur Moodle est un outil très intéressant. Il fournit une structure pédagogique cohérente et peut être parcouru en fonction du choix de conception de l'enseignant selon une navigation linéaire ou non linéaire. Ça voudra dire que là-dessus, sur le module le sang, vous pouvez mettre le module de cours que vous avez enregistré qui sera utilisé par les étudiants. Ensuite, un quiz. Ensuite, le module 2, quiz. Module 3, quiz, etc. Ça, c'est la forme linéaire. D'accord ? L'une à la suite de l'autre. Mais ce qui est encore plus important, c'est que vous avez avec Moodle la possibilité de boucler, donc d'orienter l'évolution du cours. Et c'est ça le point fort qu'on est en train d'utiliser par rapport à la classe inversée classique. Parce que la classe inversée classique, l'un des problèmes, c'est qu'on donne aux étudiants des vidéos, des supports et ils ont dit lisez cela. Mais on n'a aucune certitude qu'à l'arrivée en classe, ils ont tous vu cela. Avec cet outil-là, on a la possibilité donc de les forcer à lire et ne passer à l'étape suivante que s'ils ont réussir les quiz qu'on a faites et on a une trace sur Moodle de ceux qui sont passés et quelles notes ils vont avoir. Donc l'enseignant est renseigné déjà sur Moodle des difficultés éventuelles qu'ils ont. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé qui nous a permis un peu de changer totalement le... Oui, une question. Pour savoir si les quiz ont une valeur dans la note ou les étudiants, c'est simplement un... C'est ça, une bonne question, une très bonne question. et c'est là où on s'est heurté au début sur tout l'ensemble. Tout le travail préparatoire qu'on demande aux étudiants, au bout d'un certain temps, ils vont me dire « Mais pourquoi est-ce que je travaille avant de venir en classe ? » J'ai l'habitude de venir écouter, tranquille, et là, vous m'obligez à venir. On leur a dit « Faites ce travail-là et vous allez être noté là-dessus. » Donc vous allez avoir des bonus faciles à avoir. Donc ce qui fait qu'à partir de cela, on voit que la majorité des gens jouent l'usure. On a mis 8% sur les travaux formatifs, 2% par chapitre. Pour les TELAD, on a mis 2% par chapitre. Donc 16% sur les travaux formatifs et les TELAD, les travaux de laboratoire à distance. Quand même 16%, c'est beaucoup. Ça change, la cote finale, ça va changer vraiment. Bon, alors, je continue rapidement quelques petites remarques. Donc les quiz qui vont intercaler entre les modules, il ne faut pas en faire trop. 3 à 4 questions, mais questions clés qui ciblent les informations clés que vous avez données dans votre module vidéo. Il y a différents types de questions qu'on peut avoir. Les QCM, les questions d'appariement, les réponses courtes, etc. Donc on peut les faire là-dessus. Questions rattachées aux informations clés dans le module. Des questions pertinentes qui représentent un certain défi aussi. Ce n'est pas oui ou non ou une réponse classique. Il faut que vraiment l'étudiant se sente en train de mobiliser ses connaissances et son intelligence un peu pas trop difficile, pas trop facile, mais qui représente un sens et un défi pour l'étudiant. Utiliser un langage simple et clair de sorte que l'apprenant ne risque pas de mal interpréter la question. Attention aux choix des distracteurs. Ça, c'est une règle générale. Quand on fait les QCM, il y a une bonne réponse et des fausses réponses. Et c'est un élément clé de bien choisir ces fausses réponses. Il ne faut pas que ces fausses réponses soient très loin d'une bonne réponse. Il faut que l'étudiant hésite entre les réponses. Si vous lui demandez quelle est la capitale du Canada, vous lui donnez le choix entre Québec, Ottawa, Montréal, c'est logique. Mais si vous lui donnez quelle est la capitale du Canada, vous lui donnez Ottawa, Paris et Francfort, c'est un QCM mal posé. D'accord ? Donc, il faut que le QCM, son choix, traduit un peu ses connaissances et vous laisse voir un peu dans quelle mesure il a compris le son. Bon, alors, donc là, j'ai mis sur YouTube une vidéo qui explique comment on fait les différentes étapes. Vous allez les recevoir. J'ai envoyé un mail dans lequel il y a le support total et vous allez pouvoir vous connecter. Mais je veux, avec vous, vous montrer le cheminement rapidement une fois et vous allez embarquer là-dedans. Alors, quand on va sur Moodle, je vais vous expliquer un peu cela. Je vais prendre une séance totalement nouvelle. Alors, je vais me placer en mode édition. Alors, en mode édition, il n'a pas activé. Pourquoi ? Voilà. Alors, je vais me placer sur la semaine 4. Elle est encore libre, vide. Et je vais ajouter une activité. Et là-dedans, dans les activités, vous allez trouver le son. Vous la voyez ? Donc, on va sélectionner le son. Ajouter. Et voilà. Alors, donc, je vais, dans un premier temps, donner un titre à ma leçon. Atelier AMM, par exemple. Je peux faire la description. Je vais sauter assez rapidement ce qui n'est pas en rouge, parce que ce qui est en rouge, c'est indispensable. Il faut absolument le remplir. Mais là, vous pouvez décrire ce que vous allez mettre là-dedans. Alors, l'apparence, vous pouvez jouer sur les apparences. Vous pouvez mettre un fichier qui va sortir avec des explications. La disponibilité, vous avez justement, nous, on a ces quiz et ces travaux préparatoires. On l'ouvre à une certaine date et on le ferme à une certaine date. Donc, vous avez la possibilité de jouer sur la disponibilité parce qu'on veut que l'étudiant fasse cela avant le cours. Donc, on limite l'accès juste avant le cours. Contrôle de déroulement, permettre la rélecture, etc. Il y a plusieurs options. Nombre maximal de tentatives, on peut mettre une, deux, trois, quatre, cinq, on va la mettre à cinq. Les notes, bon, il y a des tas d'options. Chaque option, il y a un point d'interrogation, vous pouvez l'examiner, le voir, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc là, on a créé, le module atelier. Donc, ça c'est la leçon. Donc ça c'est un peu la coquille dans laquelle on va mettre notre leçon. Alors, je clique sur la coquille que j'ai faite de ma leçon et puis regardez ce qu'on me propose. Par quoi vous voulez commencer ? Importer des questions, ajouter une page de contenu, ajouter un groupe, ajouter une page de questions. Donc, ce qu'on va travailler ou ce qu'on va utiliser c'est essentiellement ajouter une page de contenu, une page de questions dans l'autre cas. Donc, je vais commencer par ajouter une page de contenu et là, ça m'ouvre le contenu, la page de contenu, je dois lui donner un titre, on va dire module 1 par exemple, je peux le décrire là, je vais souhaiter tout cela. Il y a une description ici, là dans la description c'est lui dire après cette étape-là où est-ce qu'il va aller. Donc, on va lui dire cliquer ici pour avancer maintenant. Et puis, avancer, on va lui spécifier où est-ce qu'il va s'en aller. Comme on a dit qu'avec le module leçon, on a la possibilité de l'orienter comme on veut. Alors, dans un premier temps, on va l'orienter vers la page suivante tout simplement. La page suivante, on va la préparer tout à l'heure. D'accord ? Alors, donc, ça c'est les éléments de base. Et puis, maintenant je reviens un peu au contenu que je vais mettre dans mon module 1. J'ai préparé ma vidéo, ma capsule vidéo. Je vais décider tout simplement à lui présenter ce module-là, cette capsule vidéo dans ce module 1. Donc, je vais lui dire d'aller sur un lien, URL, puis je vais aller voir ou copier mon lien de la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Je vais la copier, copier, puis revenir ici, mettre mon lien, coller, puis la ouvrir dans une nouvelle page. Je vais l'ouvrir dans la même page. Comme ça, il restera toujours sur Moodle. Et puis, créer ce lien. donc là, c'est le lien qui est ici et tout est rempli, le titre, le contenu et puis l'étape suivante. Donc, je peux enregistrer. Donc, voilà, c'est la partie module 1 que je viens de créer. Alors, je peux voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, quand il rentre, il va trouver ça. il va trouver ça, il clique dessus et il va avoir la visualisation de ce premier module. Une fois qu'il est terminé, il va cliquer pour avancer. Mais là, je n'ai rien mis dans la page suivante. Donc, je dois encore revenir, modifier. Donc là, c'est mon premier élément, module 1, c'est un contenu et puis aller sur la page suivante et là, je vais spécifier l'action. Donc là, la page suivante, comment je veux la faire ? Je vais la faire sous forme de page de questions. D'accord ? Et là, il me ramène sur l'outil de développement de questions. Alors là, j'ai plusieurs types de questions que je peux choisir. Questions multiples, compositions, correspondances, réponses courtes, etc. Donc, je vais choisir, on va laisser QCM et puis ajouter une question, c'est ce que je vais faire. Alors, à un même, on va lui donner un titre à cette question. Je vais prendre ma revanche, on va vous poser des questions sur Vahe, comme tout à l'heure. On va donc, comment vous juger Vahe ? Voilà. Et donc là, je vais avoir les choix de réponses. On va dire, par exemple, élégant. Alors, ça, c'est la première réponse, vous voyez qu'elle est indispensable, c'est ce qui est en rouge. Et puis, là, vous voyez le score, c'est 1. Donc, ça voudrait dire qu'ici, je vais mettre la bonne réponse, en quelque sorte. Et puis, je peux ajouter un feedback, donc je peux dire bonne réponse, par exemple. et puis, donc là, s'il donne une bonne réponse, on va, la bonne réponse, il va aller à la page suivante. On va laisser, donc, la page suivante, parce que là, j'ai la possibilité de l'orienter comme je veux. D'accord ? je vais, deuxième réponse, il est sympathique, par exemple. Sympathique. Donc là, c'est une erreur, par exemple. Revenez au module 1. Là, donc, c'est en cas de fausse réponse, c'est ça ce qui va s'afficher pour lui. Et puis, ici, je vais l'orienter. Je ne vais pas lui donner d'aller à la page suivante, mais je vais l'obliger à revenir au module 1, s'il me donne cette faute réponse. Donc, c'est le bouclage dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il a un score de 0, parce que c'est une fausse réponse. Donc, je peux ajouter une troisième réponse en être autoritaire. D'accord. On va faux, donc, revenir au module 1. Donc là aussi, je le force à revenir au module 1. Et le score, il est toujours de 1. Alors, voilà. Donc là, j'enregistre cela. Et voilà ce que j'ai jusqu'à présent. Alors, je vais supposer que je vais m'arrêter là. À ce moment-là, au lieu de d'aller à la page suivante, je vais lui dire d'aller visualiser ce que j'ai. C'est ça ce que va voir l'étudiant. Il va visualiser la première partie. Donc, là, il peut augmenter l'écran. Il peut l'arrêter quand il veut. Il peut revenir comme il veut. Une fois qu'il a terminé, il va avancer. il va aller aux questions en choix multiples. Donc, si on choisit comment vous jugez va et. Alors, là, si je fais autoritaire, qu'est-ce qu'il va me dire ? Là, c'est... La réponse est fausse. La question de vengeance. La réponse est fausse. Revenir au module 1. Et si je dis continuer, il me ramène au module 1. Et donc, tant que je n'ai pas compris correctement ce qu'il y a là-dedans, il ne me laisse pas passer. Alors, je revisite cela. Je reviens. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Quelle était la bonne réponse ? Elégant. On va mettre élégant. Ah, tu avais bien élégant. Oui. Voilà. Bonne réponse. Et donc là, je peux continuer. À ce moment-là, il va aller à l'étape suivante. Vous vous rappelez, l'étape suivante, ton ami, c'est la fin du cours. Ah, non, ce n'était pas la bonne réponse. Ce n'est pas élégant, là. Donc, on va refaire encore... L'idée est là, mais ce que j'aimerais faire avant de quitter, parce qu'il nous laisse encore trois minutes ou bien quatre minutes, reprendre les mêmes questions avec le télévoteur pour voir si vous allez... Vous allez voir la différence. Parce que vous avez répondu et puis là, on va reprendre... Radice, si tu me permets. On va aller encore sur le PC. Donc, on va recommencer à demander les mêmes questions qu'on vient de poser tout à l'heure avec les télévoteurs. Donc, la première question, c'était comment vous trouvez l'atelier ? Donc là, on va comparer les deux résultats. Juste pour vous montrer que les réponses ne vont pas être les mêmes choses parce qu'il vient d'ajouter une information qui est additionnelle au niveau de leçon. plus l'étudiant ou bien le participant avait mis quelque chose, il a oublié ce qu'il a mis comme réponse. Peut-être, il va mettre une autre réponse cette fois-ci. Donc, j'ai dix réponses. On va peut-être arrêter ici. Donc, là, vous voyez que ça a augmenté. Avec la leçon, ça a augmenté. Ce qui est logique. Donc, il n'y a plus de fatigante. Ça, c'est intéressant. La deuxième... On était perdus. Il y a un bon look. là. Bon. Donc, on va attendre jusqu'à dix réponses peut-être. OK. Donc, il y a d'autres réponses, non? Donc, bon. Encore la même chose. Il y a une amélioration toujours, ce qui est logique. Donc, finalement, par contre, la troisième question. Ça, c'est une question qui est intéressante d'avoir la différence entre la réponse tout à l'heure et cette réponse-là. Bon. Dix, c'est bon. Là, vous voyez que ça a changé. Tout à l'heure, la durée était moins longue qu'il y avait un pourcentage. Et puis, là, plus l'exemple a augmenté aussi. Donc, vous aimez les exemples. Ça se voit dans la leçon. C'est très logique. Finalement, la dernière question. Bon. Là, on va voir. Ça, ça nous intéresse. Surtout, regardez-moi. On est intéressé à savoir comment ça a évolué la réponse. Bon. Là, il y a douze personnes qui sont répondues. Donc, on va voir quel est le résultat. Le résultat n'a pas beaucoup changé depuis tout à l'heure. Ce qui est logique. Parce que les ressources sont identiques. ça a du bon sens. Vous êtes des bons étudiants, des bons participants. Donc, Radice, tu as quelque chose à ajouter ? Je veux juste revenir sur pour montrer... Une question, oui. Est-ce qu'il y a moyen de couper des télévoteurs avec des téléphones ? Ou est-ce qu'il ne faut avoir que des télévoteurs ou que des téléphones ? Si tu utilises le téléphone, il faut avoir le logiciel qui va pouvoir comprendre ton téléphone. OK ? Qui est gratuit. Il y a plusieurs logiciels qui sont gratuits. Mais le télévoteur, tu dois avoir le programme. Chaque télévoteur, ça coûte à peu près 40 dollars. On a des paquets comme si on a à peu près 4, 5 où on s'en va... Par exemple, chaque prof va demander un paquet de 30, 40, 20. Puis on peut réserver. À partir de la réservation, on va pouvoir obtenir pour une séance de 3 heures, par exemple. Est-ce que ça peut être nominatif ? C'est-à-dire, est-ce que je peux associer une note avec une note finale à la réponse ? Tu peux le faire parce qu'il y a des numéros derrière chaque télévoteur. Il y a un numéro. Tu peux identifier ce numéro-là avec le nom de l'étudiant, tu peux le faire. Mais ça demande un travail additionnel parce qu'on n'a pas ces informations-là où on cherche et puis il faut... Oui, il faut, il faut, oui. Non, mais si vous les identifiez, vous perdez tout l'intérêt et la motivation des étudiants. Ils aiment cela parce qu'ils répondent dans l'anonymat. Ils sont intéressés parce qu'ils répondent dans l'anonymat et ils peuvent voir leurs erreurs. Si vous les identifiez, tout en ballot. D'accord ? Oui, mais ça peut être utile pour l'évaluation, par exemple. Pour? Pour l'évaluation, c'est... Oui, mais une évaluation, vous pouvez la faire sur Moodle. Sur Moodle, c'est pas... Oui, il y a tout. Tout l'original de ça. Oui, ils en ont, ils en ont tout. Écoute, bon, il y a plusieurs alternatives. Vous pouvez sur Moodle utiliser le sondage. Le sondage parce que ça vous sort directement les résultats. Il y a d'autres logiciels multimètres, un truc comme ça, qui est sur Internet. Vous pouvez poser vos questions et eux, ils se connectent. Il y a un numéro de code et puis ils font leur choix et vous avez leur réponse. Mais tout l'intérêt de cette opération, c'est que ça se fait sous anonymat. Sinon, ils ne peuvent pas répondre. Ça, c'est le récepteur à 250 dollars. Le récepteur. Je veux juste revenir parce que tout à l'heure, ça n'a pas marché. Je veux absolument vous montrer comment ça, si on a la bonne réponse. Donc là, c'était élégant. Vous voyez, c'est ça, élégant. Bonne réponse, continuez. Et là, ça m'amène à la fin du cours. Donc, pour la bonne réponse, ça va à la fin. La fausse réponse vous ramène au début. Et donc, vous allez, vous imaginez si vous avez différents modules sur votre cours. À chaque quiz, vous avez la possibilité de verrouiller cela. Et vous avez sur le Moodle, le rapport. Donc, vous pouvez voir, là, on est sur le ENA, ça n'affiche pas facilement, mais je n'ai pas terminé. Mais vous allez avoir chaque étudiant, quelles sont ses réponses et quelle est la note qui l'a méritée. Donc, vous avez l'information totale pour chaque quiz que vous avez. Bon, merci pour votre... Dernière question. Je vous ai envoyé le... pour ceux avec qui j'ai leur adresse e-mail, le support que j'ai utilisé. Donc, vous avez toutes les indications là-dedans. Dans la dernière page, il y a un lien sur un sondage. D'accord ? Alors, je vous prie d'aller faire ce sondage. ça vous prendrait 5 minutes. C'est comme les questions qui sont faites par Vahé, mais un peu plus sérieux. Ça nous aiderait énormément. Donc, il y a un sondage, vous avez un lien, cliquez dessus et 2-3 réponses avec vos commentaires. Merci. Merci pour votre attention et votre participation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada